Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pour Notre-Dame du Rosaire, je vous propose avec audace et pauvreté quelques vers, moi qui ne suis pas comédien et pas assez poète, composés par Lia Berger, une romancière et une poétesse du début du XXe siècle. Un poème intitulé Mater Dolorosa, composé en 1911, et qui imagine ce qu'a pu être l'itinéraire spirituel de la Vierge Marie après le calvaire. Lorsque chacun s'en retourne seul, Jésus est mort, il a été déposé au tombeau et le silence recouvre la ville. Lorsque son fils Jésus fut lamentable et beau, descendu de la croix et mis dans le tombeau, Marie, ayant dans sa plénitude sévère accompli jusqu'au bout le maternel calvaire, eut soif soudain d'un peu de paix, d'isolement. En dépit de leurs soins, repoussant doucement tous les êtres aimés qui partageaient sa peine, tous, jusqu'à Jean l'apôtre et jusqu'à Madeleine, elle laissa leur cœur se consoler entre eux, et, seule à seule avec son rêve douloureux, à travers le veuvage éperdu de cette heure, s'en revint dans le soir vers sa triste demeure. L'univers tout entier semblait frémir encore du récent drame auquel il servait de décor. Les oliviers tordus par de tragiques bises secouaient sur le sol sans fin leurs feuilles grises qui, tels des pleurs de cendres, erraient, vol infécond. Le crêpe échevelé des nuages de plomb voilait le front lointain et livide des cimes où le couchant râlait en des rougeurs de crime. Marie, avec effroi, se demandait comment Dieu, malgré l'équité de son esprit clément, pardonnerait jamais aux hommes cette faute dont l'aberration se révélait si haute que les éléments mêmes exhalaient anxieux l'innombrable courroux de la terre et des cieux en révolte. Non loin, au cœur d'un térébinte, une palombe, oiseau de paix, pleurait sa plainte. Soudain, sur le sentier, au-devant de ses pas, la Vierge vit venir une femme. S'il a semblé son pauvre corps courbé par la vieillesse, son visage ridé, son regard de détresse, que Marie, au travers de sa propre douleur, devina dans cette âme une misère sœur. Lors, elle interrogea doucement l'inconnu. Celle-ci, d'une voix navrante, contenue, ne put que lui répondre en se tordant les mains et secouant la tête, « Ah, passez vos chemins, femmes, et laissez leur cours à mes larmes amères, je suis hélas la plus malheureuse des mères ! » La mère des douleurs, d'un geste, l'arrêta. Quel tourment ici-bas valait son Golgotha ! Quel fils pouvait subir un destin plus infâme ? Elle voulut savoir le nom de cette femme ? L'étrangère frémit. Sur les mois d'alentour, ses yeux brûlés, ternis, se fixaient tour à tour en angoisse craintive, en muette prière. Son être, sous le poids de la honte dernière, plia. Son souffle, emprunt d'horreur, sourd comme un glas, agonisa, « Je suis la mère de Judas ! » Marie, Marie, à son tour, tressaillie, puis convaincue par cette immensité de torture vécue, sentit son cœur se fondre en un cri de pitié. Douce, elle releva le corps humilié, et dans un fraternel élan, posa ses lèvres sur le pâle visage, où les pleurs et les fièvres expiaient, en vertu d'un mystère infini, l'autre baiser donné sur le jet de ses manies. Pendant ce temps, non loin, au cœur d'un térébinte, l'oiseau de paix, l'oiseau d'amour, chantait sa plainte. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501